Nous nous réjouissons pour vous en remercier de l'initiative ou de la décision qui a été prise par le Québec d'augmenter son volume de coopération avec le Sénégal et l'accord que nous venons de signer tout à l'heure, ma chère Martine, en est une illustration parfaite. En tout cas, du côté du Sénégal, nous sommes prêts, déterminés à poursuivre cette coopération, à renforcer cette coopération. Je sais que cette volonté est partagée par le Québec, d'où votre présence ici. C'est merveilleux de voir des vis-à-vis qui ont à cœur leur peuple, qui ont à cœur de faire avancer les choses et qui ont envie de collaborer. Ce qui nous lie, et on en a discuté longuement lors de notre séance de travail, c'est vraiment la francophonie. J'ai dit à Aïssa que nous avons un billet très positif avec la francophonie parce que c'est notre culture même, parce que le fondement des relations internationales du Québec repose sur deux piliers. D'abord, l'économie. Nous voulons augmenter nos échanges économiques, notamment avec le Sénégal, mais également notre identité. Nous sommes une toute petite goutte d'eau francophone entourée d'un océan anglophone. Nous avons un travail énorme à faire chez nous, mais aussi à l'étranger, pour cultiver notre langue et cultiver nos échanges. Nous avons ce billet. Nous voulons faire affaire avec la francophonie. Nous voulons faire affaire au Sénégal. Nous nous sommes installés ici, à la suite du sommet de la francophonie en 2014 à Dakar. Nous avons choisi de nous installer. C'est stratégique parce que nous avons une longue histoire d'amitié avec les Sénégalais. Notre coopération, qui date d'il y a plus de 30 ans, c'est dire qu'elle est ancienne. Mais elle n'est pas qu'ancienne. Elle est également dense et dans des domaines qui, pour le Sénégal, sont des domaines essentiels. Déjà en 2018, le Québec a décidé d'ouvrir ici, à Dakar, une délégation générale avec laquelle nous avons le plaisir de travailler dans ces domaines de coopération. Ces domaines, ils sont de l'éducation, ils sont de la santé, ils sont de l'inclusion sociale. Donc des domaines qui, pour nous, sont des domaines fondamentaux autour de l'homme et de son développement. Dans le domaine de l'éducation, le soutien que le Québec nous apporte dans la formation de nos élus par cette coopération avec l'ENA, l'école national d'administration qui forme l'élite du Sénégal est quelque chose que nous apprécions énormément. Mais pas seulement dans les ISEP. Les ISEP qui, pour le Président Macky Sall, sont un maillon essentiel dans la formation de nos cadres, de nos semi-cadres qui aspirent à devenir des ingénieurs. Mais qui, dans le sens d'une formation duale, apprennent la théorie qu'ils allient à la pratique pour permettre d'être opérationnel sur le marché du travail avant même de sortir de l'école. Il y a une belle communauté sénégalaise qui vient étudier au Québec. Ils sont toujours bienvenus dans nos universités. On leur donne d'ailleurs des tarifs préférentiels parce que nous les aimons et parce que nous collaborons, nous échangeons notre savoir. Il y a des Québécois qui viennent étudier ici aussi. Et ce que je réalise, c'est que oui, certains Sénégalais restent chez nous, ils contribuent à notre société, ils sont très actifs et nous les apprécions beaucoup, mais certains reviennent. Et je racontais que la ministre Sartre de l'Économie, je crois, a étudié au Québec et elle est revenue ici contribuer à sa communauté, à contribuer à son pays. Alors, c'est la deuxième fois que je rencontre votre ministre des Affaires étrangères et je suis convaincue que ce n'est pas la dernière. C'est une politique nouvelle que le président Macky Sall a voulu insouffler à notre politique de formation en général, politique dans laquelle le Québec nous appuie et nous apprécions à sa juste valeur. Sous-titrage ST' 501